Bonjour, vous écoutez bien La Confiture, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous. On a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon, parce que n'oubliez pas, la culture c'est comme La Confiture. Ce sont nos deux amours. Oh, référence, parce que tu sais de quoi je vais parler. Parce que je sais un tout petit peu de quoi tu vas parler, mais je sais juste que tu vas nous parler de Joséphine Baker. Exact. Une fois que moi, j'aurai parlé d'addiction. Tout à fait. Alors d'addiction, on va voir. Vas-y, je t'en prie, du coup commence, puisque c'est ça qui commence avec les addictions. Je fais référence, enfin je vais embrayer, sur un truc qu'on avait complètement prévu, sur ton épisode du 2 juillet 2019, qui nous parlait de la création des alcooliques anonymes. Exact. De leur histoire, de leur méthode. Et en fait, pourquoi je parle de ça ? Parce que les alcooliques anonymes ont joué un gros rôle dans la vie d'un monsieur qui s'appelle Charles Dederich. Et on va se pencher principalement sur la vie de Charles Dederich, sur son impact et sur les conséquences de ses méthodes. Ok, parce qu'un connu aux bataillons pour l'instant, de mon côté en tout cas... Eh ben, tant mieux. Oui, c'est le but. Je l'ai découvert et redécouvert. Je t'expliquerai un peu à la fin comment je suis tombé là-dessus. Donc on va parler de Charles Dederich, si ça ne te dérange pas. Je t'en prie. J'espère que ça ne te dérange pas. Parce que sinon... Alors non, je ne veux pas, parce qu'en fait, c'est mon grand-oncle. Voilà. Sébastien Dederich, donc. Notre ami Charles. Il est né en 1913 d'un père alcoolique qui va mourir dans un accident de voiture quand il a 4 ans. Comme beaucoup d'alcooliques. Alors peut-être pas en 1913, je me suis dit... Il ne va pas y avoir beaucoup d'accidents de voiture. Et il meurt quand son fils a 4 ans, pas quand lui a 4 ans. Oui. Non mais il y a peut-être moins d'accidents de voiture, quoi, à ce moment-là. Bon, enfin, l'alcool au volant, on va le redire un petit peu quand même, c'est pas terrible. Essayer d'éviter. 4 ans plus tard, son frère va mourir aussi. Son petit frère. Et quand on arrive à la fin du lycée, pour Charles, il boit déjà plus que de raison. Surtout depuis que sa mère s'est remariée. Il a eu du mal à accepter le... Il n'aime pas son beau-père. Voilà, je pense que c'est ça. Il part quand même pour l'université de Notre-Dame. Donc Ivy League. Ah, en Amérique, parce que ça se passe en Amérique ? Ça se passe en Amérique, tout ça. Pardon, Dédé Riche, moi je me suis dit, il est doué tellement. Non, non, tout ça se passe en Amérique. Donc il part pour l'université de Notre-Dame, qui va arrêter au bout de 18 mois. Il va se marier. Mais la bouteille va avoir assez vite raison de son mariage. C'est une maîtresse envahissante. Encore une fois, ne faites pas ça chez vous. Dans les années 40, il va contracter une méningite qui va lui laisser une paupière paresseuse, des tics du visage. Et là, il va décider de partir en Californie, à Santa Monica, dans la région de Los Angeles, où il va devenir clochard. Mais bon, clochard au soleil. Oui, il vaut mieux de clochard en Californie. C'est ça. Qu'à Berlin. Bref, jusqu'ici, tout va assez bien. Oui, c'est pas mal. En même temps, alcoolique et clochard, c'est un point de carrière, quoi. Il va quand même réussir à se remarier. Comme quoi. Comme quoi, il a beaucoup de charisme. Mais là aussi, sa femme ne va pas supporter son alcoolisme très longtemps. Et un matin, qu'il se réveille sur le sol de la cuisine, elle lui dit, gros lard, si tu ne vas pas aux alcooliques anonymes, tu vas crever. Femme, finalement... Qui est pleine de bon sens. Voilà. Et c'est ce qu'il fait. Il va se rendre aux alcooliques anonymes avec un succès un peu mitigé. Parce que certes, sa femme va le quitter. Mais il va réussir à vaincre son addition à l'alcool. C'est déjà pas mal. C'est sûr que sa femme, quand il est rentré sobre, elle a dit, ouh, mais t'es chiant. Mais en fait, t'es chiant quand c'est ça. Un nouvel homme est né. Et là, sa vie va être complètement bourracée. Tout va changer. Et il va se donner dans les alcooliques anonymes à fond. Mais vraiment, genre, il y va tous les jours. Il donne des discours de plusieurs heures, très régulièrement. Genre, ah, t'es venu. Cool. Vas-y, Charles, je t'en prie. Vas-y, the floor is yours. On va lui attribuer, notamment, assez régulièrement. Alors, j'ai pas retrouvé à quel moment c'était exactement dans sa vie, mais parce qu'il va dédier sa vie à la lutte contre les addictions et à l'érection d'un nouveau monde. Comme de bien entendu. Comme de bien entendu. Mais c'est apparemment lui qui aurait utilisé en premier l'expression le premier jour du reste de votre vie. Écoute, je vérifierai à la maison. On en reparle la prochaine fois. Alors, il y a une autre référence très lointaine dans un roman, je crois. Mais en gros, c'est lui qui a repris ça et qui l'a lancé. Donc, il va décider de consacrer sa vie aux alcooliques anonymes. Et donc, il vit grâce à la fois à un petit chômage. Parce qu'aux Etats-Unis, le chômage, c'est pas non plus la panacée. Et au don. Des membres, du coup. Voilà. Son Patreon marche presque aussi bien que celui du label PodCut auquel on vous encourage à participer. La fin de sa transformation va venir quand il va se porter volontaire pour une expérience. Donc, on est toujours dans les années 40. Une expérience, bien sûr, avec du LSD. Mais vraiment faite en laboratoire, dans un contexte un peu contrôlé. Et cette prise de LSD va lui montrer, en gros, la vanité des concepts de bien et de mal. Oui. Et suite à ça, sa vision de l'addiction va un peu changer. Parce qu'il était dans une version très morale et religieuse. Et en fait, en voyant que finalement, le bien et le mal, c'est que des concepts finalement un peu creux, il va s'orienter vers une vision un peu plus philosophique, un peu plus psychologique de l'addiction. Et il est en train de cristalliser sa pensée autour de ses concepts, de mettre au point une méthode. Et pour ça, il va réunir un petit club dans un magasin qu'il loue à Venice, Venice Beach. Alors, Venice Beach, à l'époque, c'est un peu comme quand on parle du New York des années 70, quoi. À l'époque, c'est malfamé. Santa Monica aussi. Ce n'est pas le temple du bodybuilder californien. Donc, il monte son club qu'il va appeler le Tender Loving Care Club. Je sens que ça va déraper. Donc, le club du soin tendre et aimant. Oui, d'accord. Et dans ce club, il va expérimenter ce qui va devenir vraiment le cœur et le truc très particulier de sa méthode. C'est ce qu'il appelle The Game. Le jeu. Oui. Alors, imagine-toi. Le game, comment ça se passe ? T'es réuni avec tes potes. Et t'as une personne qui joue le jeu, qui est au centre du game. Qui pèse dans le game, si on peut employer l'expression. Oui, je comprends mieux quand tu veux. Voilà. Parle-moi avec des mots que je comprends. Donc, tout le monde est autour de toi. Et en gros, ce que tu vas faire, c'est que toi, tu vas commencer à parler de toi. Et après, tout le monde va te balancer à la gueule les pires trucs auxquels ils peuvent penser. À propos de toi ? Oui. Mais vrai ? Vrai ou pas. C'est pas forcément grave que ce soit pas vrai. OK. Le but, c'est d'essayer de te le faire le plus mal possible. On dirait un exercice de théâtre. Qu'à force qu'on te dise que t'es une merde, ça te pousse à changer. Oui, 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 bien. Une seule règle, pas de menace de violence physique. D'accord. Et tous les participants sont des anciens alcooliques ? Ou ça n'a plus rien à voir, là ? Ça commence... Alors, moi, je ne connais pas exactement le déroulé complet d'une séance des Alcooliques Anonymes. Mais ça commence par dire, ben voilà, j'ai un problème avec l'addiction. Je m'appelle Guillaume. Enfin, voilà. Et au fur et à mesure que tu racontes ton histoire, les mecs te disent, mais t'es vraiment une merde. D'accord. Comment c'est possible d'être si con ? Alors, ça ne se passe pas comme ça, normalement. Mais lui, c'est son concept. C'est ça. C'est le game. Ok. Alors, si vous voulez qu'on enregistre, si vous êtes plein et qu'on enregistre un podcast comme ça, pourquoi pas ? Mais... Mais... Si tu veux, c'est un peu comme les roasts qu'on a aux Etats-Unis, les comédies roasts, mais en fait, sans l'humour. Oui, voilà. Puis avec des gens qui, à la base, ne sont pas forcément hyper stables psychologiquement. Et se mettent volontairement ou qu'on pousse à se mettre dans une position de vulnérabilité. Bref. Que petits veulent se passer. Que petits veulent se passer. Jusque-là, ils vont survivre en mendiant les restes des restaurants à côté grâce à des dons. Parce que c'est toujours un but de combattre les addictions. Et petit à petit, des addicts à d'autres drogues vont commencer à venir. D'autres drogues que l'alcool. Que l'alcool. Et là, le changement va s'opérer. Et Dédrich va renvoyer les alcooliques. Et se focaliser sur les autres drogués. Puisqu'en fait, ce qu'il dit, c'est que les alcooliques anonymes, eux, peuvent s'occuper des alcooliques. Et ne veulent pas s'occuper, à l'époque, des addictions à d'autres drogues. Donc, moi, je vais m'occuper des autres. Donc, les alcooliques, vous retournez aux alcooliques anonymes. Il y a des gens pour vous. Chacun chez soi. On est en non-mixité. Exactement. En non-mixité, choisi et librement consenti. Un de ces nouveaux adeptes, qui n'était pas forcément complètement hyper dans le monde réel, va, à un moment, trébucher sur les mots symposium et seminar, en anglais. Ce qui va donner synanon. Synanon, S-Y-N-A-N-O-N. Et, en fait, Dédrich va garder cette appellation en lui donnant une autre signification, en disant que syn, comme dans synergie, pour être ensemble. Et anon, pour anonyme. Oui, il y a beaucoup de dérivés des alcooliques anonymes qui se limitent à anon, parce que ça va plus vite. Et donc, en 1958, est créée officiellement la fondation Synanon. OK. Quelques premiers participants réussissent, grâce à ces pratiques, à arrêter l'héroïne. Ce qui n'est pas mal. Ce qui n'est pas facile. Et, en fait, ces premiers résultats hyper positifs vont faire grandir la popularité de Synanon. Donc, on a des addicts qui se pressent en nombre. Et, en fait, l'arrivée, elle se passe toujours de la même façon. Ils commencent par parler au groupe de leur vie, de leur dépendance. Et tout le monde les insulte et les rabaisse. Très bien, très bien. Ça permet de mieux repartir. Oui, oui, oui. Certains arrivent quand même à passer la période de sevrage. Comme on dit, il y a quelques bons résultats. Et Charles va leur expliquer que, en fait, s'ils pensent toujours à la drogue, parce que même s'ils ont passé la période de sevrage, la drogue est toujours présente dans leur esprit, c'est parce qu'ils sont toujours amoureux de leur père ou de leur mère. OK. Et pour y remédier, il va commencer à former des couples. D'accord. Bien. Au sein de sa communauté. Normal. Écoute, arrête de penser à ta mère. Va voir Josiane. Voilà. En plus, elle n'arrête pas de penser à son père. Donc, très bien. Il lui ressemble un peu. Dédrich n'est pas complètement dupe. Il est conscient que ses méthodes, c'est un peu une forme de lavage de cerveau. C'est bien. Mais il se dit, en fait... Si ça marche. Si ça marche, finalement. Et parce qu'il dira quand même que laisser la liberté à un drogué, c'est comme filer un flingue à un bébé. Oui, alors je vois des dérives quand même à ce genre d'affirmation. Bon, pas forcément. Le but, c'est quand même la charité et d'aider son prochain. Oui, oui. Mais enfin, le but des alcooliques anonymes, c'est aussi de leur rendre leur liberté aux gens. Oui, mais avec un flingue, c'est dangereux. Bref, 62. Retour à la plage. Retour à la plage de Santa Monica, même. Mais cette fois, il emménage dans une maison. Une maison qu'il a pu acheter, je crois. Ce qui ne plaît pas trop trop aux voisins. Tu m'étonnes. S'il n'y a que des drogués qui passent à côté. Et en fait, les voisins vont réussir à faire arrêter Charles parce que lui, il n'a pas vraiment de permis pour gérer une organisation dédiée à la santé. Oui. Et plutôt que de s'en aller, en fait, Charles va choisir d'aller en prison. Il va dire, ok, mettez-moi en prison. Je suis prêt à ça pour ma cause. Ça va lui faire, en termes de notoriété, un truc de dingue. Tout le monde va commencer à parler de lui. Et le gouverneur va lui accorder une exemption. pour qu'il puisse continuer à faire tourner sa petite communauté sur la plage de Santa Monica. Et du coup, il est allé en prison un peu ou pas ? Il est allé en prison un tout petit peu, ouais. Pas très longtemps. Il n'est pas recruté. Suite à ça, l'administration médicale est chargée de dédicter des règles pour Synanone. Parce qu'ils n'ont pas de permis. Ils s'opèrent en dehors de... Oui, comme ça, bon. Tout cadre. Mais en fait, ils ne le feront jamais. Vous avez puissé. C'est ça. Il y a Josiane, elle a perdu. Et c'est à ce moment-là que l'organisation va commencer à être vraiment connue. Vraiment connue. On lui consacre 14 pages dans le magazine Life. Ah ouais, quand même. Par exemple, qui parle de miracles sur la plage. Columbia va faire un film sur le sujet. Qui s'appelle comment, soit marrant ? Je crois qu'il s'appelle Synanone. Ok. Et tout ça, ça attire aussi les dons de riches philanthropes. Comme Léonard Nimoy, par exemple. Qui a peut-être eu lui-même des problèmes. Peut-être. Mais à Los Angeles et à Hollywood, je ne pense pas que ce soit trop l'endroit. Non, c'est rare. C'est assez rare. Il y en a peu. Bref, la notoriété d'être riche et de Synanone explose. Et en 64, Synanone va un peu évoluer, encore une fois. Et ne plus être juste qu'un groupe de traitement de l'addiction. Mais ça va devenir aussi en parallèle une sorte de communauté alternative pour des gens qui veulent se recentrer sur eux-mêmes. Et se redécouvrir, quoi. Oui, c'est un ashram, quoi. Un petit peu. Et pour ça, le game est toujours au centre du jeu. Oui, mais c'est pas très ashram, ça. Et c'est toujours plus vrai. C'est l'élément central. Et en fait, ça va devenir non seulement un outil qui est censé être thérapeutique. Mais aussi, finalement, c'est aussi un outil de contrôle social au sein de la communauté. Oui, oui, oui. Ça ressemble un petit peu à ce que tu nous avais dit, les mecs qui attendaient les soucoupes volantes. Un petit peu. Il n'y avait pas des séances comme ça où il y en a un qui fautait, il le mettait au milieu, puis il lui disait... Alors, il y avait des séances comme ça, sauf que là, c'est vraiment généralisé. Enfin, si tu veux, ça devient un peu l'équivalent des auditions chez les scientologues. Oui. Parce qu'en fait, tu as plusieurs choses. C'est que non seulement tu as le groupe entier qui humilie les individualités. Oui. Le but, c'est de former la communauté. En fait, tu coupes tout ce qui dépasse, quoi. Et surtout, des gens qui sont très encouragés à se livrer et à ne garder aucun secret. Et à côté de ça, tu as des mecs qui font... Ok, donc... Ah, ils finotent tout. Oui, ça peut être un peu dangereux parce qu'en plus, les toxicomènes ont une petite tendance à faire des trucs qui ne sont pas très légaux de temps en temps. Parfois. Parfois. Ou moraux. Mais bon, à un moment, soigner les drogués avec une méthode d'innovance, quoique peu orthodoxe, c'est une chose. Mais maintenant, il faut voir si ça marche. Et Dedrich va faire le constat en 67. En fait, il va se dire, les drogués, c'est un peu comme les prisonniers de guerre en Corée. Ceux qui ont été capturés par le régime de Kim Il-sung, à l'époque, qui ont été mis dans des camps de travail, qui sont plus ou moins convertis au communisme. Mais c'est une conversion qui ne dure pas très longtemps, une fois qu'ils sont sortis des camps de travail. Et lui, il se dit... En fait, c'est un peu la même chose. Une fois que les gens sortent du programme, en moins de 90 jours, la plupart des gens ont replongé. Ah ouais ? C'est pas beaucoup, 90 jours, quand même. Non, c'est pas beaucoup. Mais en fait, une fois qu'ils sont à l'extérieur, c'est-à-dire une fois qu'ils n'ont plus la communauté, en fait, pour les soutenir. Et donc, Dedrich va tirer la conclusion évidente de cette observation. En 67, il met un terme au programme de lutte contre l'addiction à la drogue en deux ans. Maintenant, ça va être un programme à vie. Ah voilà. Donc, tu rentres, puis tu ne sors plus, quoi. Exactement. Très bien. C'est la seule solution logique. Je pense que... C'est la solution logique. De toute façon, tu es malade. Tu ne pourras jamais t'en sortir. Donc, tu restes chez nous. Le groupe va se structurer pour mieux s'adapter à la nouvelle croissance due à la popularité d'Edrich. Et lui, il va commencer à vendre des produits dérivés aussi en même temps. C'est un non, ce qui va quand même lui rapporter jusqu'à 10 millions de dollars par an. Ah oui. De genre t-shirt, casquette, tout comme ça. Ouais. Super. Clé USB. Tout va bien. Machin. Il va investir dans l'immobilier. Il faut loger tous ces gens. Surtout si tu les gardes à vie. C'est ça. Et en fait, il envoie les participants faire tourner des stations-service, faire de la poterie, faire... Enfin, voilà. Dans le cadre de leur cure. Et il les paye ? Ben, il les héberge. Oui, mais enfin bon, s'ils travaillent dans une station-service à un moment donné... Mais je crois que les stations-service sont à lui. Oui. Mais eux, ils ne reçoivent pas de salaire. Ben, c'est la communauté. Ça fait vivre la communauté. Bon, ça l'a dit, ils n'ont pas besoin de payer leur bouffe, tu vas me dire. Ben oui. Oui, bon, c'est quand même un peu... Ça fait partie de la cure. Oui. Et tout ça, ça va lui permettre d'acheter le Casa del Mar, qui est en fait un hôtel. Là encore, à Santa Monica, en bord de mer. Et c'est là que les choses vont commencer à changer, une nouvelle fois. Il reste quelques drogués, mais en fait, Charles va se tourner de plus en plus vers les autres, qui seront plus faciles à gérer. Et puis, les gens qui sont là pour le développement personnel. Ah, d'accord. Parce que les drogués, bon... C'est sympa, mais bon... C'est sympa, mais bon... Tu ne peux pas compter dessus. Exactement. Il est donc toujours à la tête d'un établissement médical sans licence. Et la municipalité, là, va raser une partie des cabanes qu'il y a sur la plage, en disant, non, non, la plage, c'est à nous. Mais encore une fois, confrontation. Et encore une fois, Charles va gagner. En utilisant sa notoriété, en faisant pression à une campagne de relations publiques, en disant, s'il le faut, je vais en prison, j'en ai rien à foutre, je suis là pour protéger les gens. Moi, je fais ça pour la communauté. Exactement. Donc, rebelote, il reçoit encore plus de dons, il achète d'autres propriétés à Santa Monica. Sinanon, à un moment, c'est le plus gros propriétaire de la ville. Bien, bien, bien. Tout... Voilà, il va racheter un grand bâtiment industriel aussi à Auckland, au nord. Et tout ça va lui permettre de réorganiser un petit peu la vie de sa communauté. Parce que maintenant, il a plein de places, il peut loger tout le monde. Et les faire travailler dans son bâtiment industriel. Voilà, et donc, il va pouvoir commencer à vraiment régir le fait de... On vit ensemble, on commence à établir des règles. Par exemple, t'es une femme, tu accouches dans un couvoir. Et puis après, les enfants, on va les élever ensemble, de façon communautaire, pour qu'ils puissent bien se développer. D'ailleurs, on se fout un peu de la gueule des femmes qui veulent un peu trop voir leurs enfants. Bah oui, c'est faible un peu, non ? Bah oui. Et assez vite, Dedrich va aussi déclarer, à la manière d'autres grands hommes d'État, le confinement. Bah oui, il y a une épidémie de... De drogue, sûrement. Et en gros, il bannit tout contact avec l'extérieur. Non mais c'est mieux, pour eux. Comme ça, tu te développes un peu... Voilà, pour grandir. Et là, son but est clair, partagé par la communauté. En fait, il leur explique qu'ensemble, ils vont pouvoir grandir et, de par là, changer le monde. Voilà, mais sans en faire partie, quoi. Non, parce que d'abord, il faut être prêt. Oui, bah oui. Puis bon, changer le monde, ça vaut bien quelques sacrifices. Oui, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Excuse-moi. Bien sûr, les séances du game continuent. Bah oui. C'est toujours au centre. Mais Dedrich va puiser dans son immense science pédagogique. Acquise. Voilà. Son but, ça va être de recréer, d'essayer de recréer l'expérience que lui-même a faite quand il a pris du LSD. D'accord. Et il appelle ça le trip. Oui, comme beaucoup de gens qui prennent du LSD. Il appelle ça le trip et il va d'abord partager ça avec quelques personnes sélectionnées avec soin. Uh-huh. Avant de vouloir le généraliser à toute la communauté. Alors, qu'est-ce que c'est que le trip ? Imagine. T'as un rendez-vous, il est vendredi, t'as un rendez-vous à 7h du soir à l'accueil de la Casa del Mar, avec 50 autres chanceux. Uh-huh. Sur place, t'es reçu par des gens qui sont vêtus de tauche blanche, d'écharpe jaune. Il y a un berger qui va venir te chercher, qui va t'amener au travers de couloirs qui sont éclairés de bougies et qui sont parfumés d'encens. Mais alors, berger, genre le mec, il a une peau de mouton et un bâton de berger et tout ? Non, mais son rôle, on l'appelle le berger parce qu'il a un rôle de guide au sein de la communauté. Donc, il t'emmène jusqu'à un petit lit de camp. En gros, on dit, bon, maintenant, tu te déshabilles, tu passes la toge. Les montres, bien sûr, sont interdites, puisque le temps n'a plus lieu d'être dans le trip. En même temps, quand t'as pris du LSD, bon, le temps. Alors, pour le moment, ils n'ont pas pris de LSD. C'est vrai, c'est vrai. Le maquillage et les bijoux doivent être retirés aussi, puisque tu laisses ton ego de côté. Et puis, des guides, d'autres praticiens du game qui sont très expérimentés vont lancer un peu les hostilités. C'est-à-dire que tout le monde va se rabaisser mutuellement, partageant à la fois ses errements et attaquant ceux des autres. Et là, on n'a toujours pas pris de LSD. On n'a toujours pas pris de LSD. Ok. Donc, tout le monde doit se confesser. Les guides ont reçu, eux aussi, des informations sur les participants. Bien sûr. Au cas où ils ne voudraient pas tout dire. Ce n'est pas un hasard si tous ces heureux élus, au départ, sont déclarés des moins fervents adeptes et pas adéquats à la cause. Parce qu'en fait, on prend ceux qui émettent un peu leurs propres idées sur la direction du mouvement. Je vois. Ceux qu'il faut peut-être un petit peu nettoyer, quoi. On leur fait sentir clairement que c'est un peu leur dernière chance, ce voyage. Et souvent, il y en a au bout de quelques heures. Quelques heures d'humiliation, donc. Voilà. Il y en a un qui va finir par s'effondrer en pleurant. Ce qui, en général, va faire un peu une sorte de réaction en chaîne. Où, finalement, tout le monde se met à pleurer d'un peu de fatigue et de désespoir. Ce qui va, en fait, lancer des sortes d'embrassade générale. Et certains vont dire que ces effusions de joie et de réconfort collectif vont jusqu'à leur provoquer des hallucinations. Ouais, ok. Pourquoi pas jusque-là ? Eh ben voilà. Dédé Rich, il a réussi à recréer son expérience à lui, mais sans drogue. Ah, il leur file même pas de LSD à la fin ? Ah ben, c'est un peu décevant, ça. Ah ben non. Moi, je serais déçu, personnellement, si j'y allais. Au passage, il va quand même noter les infos. Et les gens qui sont vraiment récalcitrants, il utilisera les infos pour faire du chantage. Et il leur file pas non plus de LSD. Donc, personne prend du LSD dans cette histoire. Non. Mais lundi matin, après, en général, autour de 65 heures à être réveillés et humillés, ils sont ramenés dans le hall et accueillis à nouveau par d'autres adeptes qui dansent, qui les prennent dans leurs bras, qui les embrassent. Et apparemment, pour les nouveaux adeptes qui participent aux tripes sans trop voir dans quoi... L'expérience est dingue. Oui, je suppose que c'est assez dingue. Au point que les dons montent en 68 jusqu'à 500 000 dollars. OK. Tout va bien. Tout va bien. Au début des années 70, Dédrich et Synanon vont aussi accueillir des délinquants juvéniles. Bien. Mettons des adolescents au milieu de tout ça. Je vois pas ce qu'il peut mal se passer. Qui va enrôler, former dans des pseudo-unités un peu militaires. Qui va être un peu précurseur de ce genre d'éducation-là. Qui va appeler ça les Punk Squad. OK. Le problème, c'est que, en gros, en général, les jeunes rebelles un peu à problème, les jeunes ados à problème, ils en ont pas grand chose à foutre de ces méthodes, ni de ces idéaux, ni de changer le monde. Ce qui rend leur séjour, en général, chez Synanon, assez peu efficace. Ouais, tu m'étonnes. Et donc, Dédrich, il va devoir s'adapter. Et donc, il va leur filer du LSD à eux ou pas ? Toujours pas. Non, non, mais il va modifier le game. C'est-à-dire que, maintenant, il va autoriser la violence physique. Bien. OK, OK. Voilà, on laisse ouvert les choses. Finalement, on se dit, bon, si ça marche sur les jeunes un peu rebelles, ça doit marcher sur un peu tout le monde. Et notamment, les ennemis du mouvement, bien sûr. Bien sûr. Bon, il va y avoir d'autres règles, un peu, si tu veux. C'est le premier à imposer l'aérobic. C'est un des pionniers dans l'aérobic. Parce qu'il faut que les mecs, ils se tabassent après. Voilà, donc il va imposer l'aérobic, le running, les régimes, l'interdiction de la cigarette. OK. Non seulement parce que c'est mal pour la santé, mais aussi parce que tu es avec des populations. Une partie de la population, c'est des anciens addicts quand même. Donc, c'est toujours bien de garder un peu de contraintes sur les individus. Et en fait, ça en fait partir quelques-uns aussi. Parce que plus la vie est compliquée, plus tu gardes que les gens qui sont vraiment motivés. Ouais, ouais. À partir du milieu des années 70, il se passe un truc. C'est qu'à un moment, dans une séance du game, un mec est tellement en mode « Ah, il faut tout changer, machin », qu'il se rase le crâne. Ouais. Pendant la séance. Et en fait, les hommes vont commencer à l'imiter. OK. Ça commence à se ressembler vachement à une milice fasciste, tout ça. Donc, ils vont commencer à tous se tourner le crâne. Et du coup, ils vont dire « Les femmes aussi ». Donc, pour les femmes, ça va devenir une règle. Ah, mais que pour les femmes ? Ouais. Pour les hommes, c'est… Bon, pour les hommes, ils le font de façon plus naturelle. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo parce qu'à un moment, dans le coin, je crois que c'est 71, c'est au début de la pratique, il y a un jeune réalisateur dans le coin qui a besoin de gens à l'allure un peu étrange pour son film. Et bizarrement, il va trouver ça beaucoup plus facile d'embaucher des femmes de Synanome que de demander à des vraies actrices de se raser le crâne. Oui, puis moins cher surtout, parce que ça coûte cher de faire raser le crâne d'une actrice. Ben voilà. Donc, vous pouvez voir des gens de Synanome dans un film qui s'appelle THX 1138. Ah oui. Le premier film d'un jeune réalisateur qui s'appelle George Lucas. Ce qui est étrange comme film, mais… Ben voilà, les gens crânes rasés, ce sont des membres de Synanome. 76, Deidrich va régler un autre problème qui empêche les gens de se concentrer sur les lendemains qui chantent. Je parle bien sûr des enfants. Donc, il interdit. Plus d'enfants dans Synanome. Et ceux qui sont déjà là ? Bon, ceux qui sont déjà là, il va les garder tant bien que mal, mais… Ben, ils grandissent au bout d'un moment. Ils grandissent au bout d'un moment, voilà. Lors des séances du game, on va pousser les hommes à se faire faire des vasectomies. Ouais. Et eux, on demande de façon plus ou moins insistante aux femmes enceintes d'invorter. Mais on les invorte pas de force quand même. Alors, je crois pas, mais… Pas loin. Mais disons qu'il y a une pression sociale assez forte. Ouais. Quand Betty, la femme de Charles, à cette époque-là, meurt en 77, autre révélation. Il comprend l'importance du deuil et la douleur de la mort et il veut éviter ça aux autres gens. Et pour éviter ça aux autres gens, il va édicter une nouvelle règle. C'est que tous les couples doivent se séparer au bout de trois ans. Ok, ok. C'est-à-dire qu'au bout de trois ans, Deadrich et les hauts membres de Synanon disent « Ok, maintenant vous, c'est pareil, toi tu vas avec lui, toi tu vas avec elle, et on se revoit dans trois ans. » C'est un peu comme au début, quand ils voulaient soigner les alcoolos, on les… Oui, voilà. Mais sauf que là, il dit « En fait, je ne fais plus des couples qui vont durer. Un couple, c'est trois ans. » Écoute. C'est un peu comme des échangistes, finalement. Sauf que tu ne choisis pas. Oui, bon. En 78, le tournant idéologique devient clair. Deadrich va annoncer qu'ils ne sont pas un mouvement philosophico-religieux comme les autres. C'est-à-dire que lui, pour lui, il n'est pas question de tendre l'autre joue. Il va déclarer « You don't fuck with Synanon. » Voilà le petit tournant vers le fascisme que nous voyons venir. Concrètement, je ne suis pas sûr qu'on puisse parler vraiment de tournant vers le fascisme. Parce que ça va se limiter à dire que Synanon va entraîner ses propres forces de sécurité. Les marines impériaux. Bien sûr. Impériaux, pardon. Bien sûr. Qui ont le crâne rasé, donc. Voilà. Et qui vont être envoyés sur des missions violentes contre les ennemis du groupe. Mais c'est quoi, les ennemis du groupe ? Par exemple, en mars 78, il y a un ancien membre qui est en lune de miel avec sa femme et qui veut lui montrer où il a grandi. Il a passé une partie de sa vie, donc il s'approche du centre principal, je crois que c'est celui d'Ockland. Et il est soupçonné d'espionnage, on l'attrape, on l'attache à un poteau et on le tabasse. Très bien. Pareil, dans le même mois, pour le voisin de la communauté, qui lui a tendance à récupérer les enfants qui s'échappent. Parce qu'il y a toujours des délinquants juvéniles qui sont envoyés là-bas. Ah bah oui, oui, les punks machin. La punk squad. Et donc, lui, il récupère ceux qui fuient et il s'arrange pour qu'il puisse partir sans problème. Ça, Sinanon n'aime pas trop, parce qu'il perd aussi un peu de leur gagne-pain. Et donc, il le tabasse. De manière générale, beaucoup de gens vont se faire tabasser. Il y a eu beaucoup de bastonnades pour simplement être passé à proximité du camp. Ou des conflits vraiment genre, un mec qui a fait une queue de poisson à un des leaders sur la haute. Genre, bim, on te défonce. Et tu pourrais te dire que ça se passe pas très bien. Mais en fait, quand t'as fait élire le shérif local. Ah oui, bah oui. Bon, tu crains pas grand-chose, grand-chose. Bah du coup, là, je dis que oui, ça se passe mal, quoi. Mais pour le reste du monde. T'as un avocat qui va se mettre, en fait, à aller assister tous les gens qui portent plainte contre Sinanon. Il s'appelle Paul Morantz. Et en gros, lui, il va voir les gens qui sortent, les gens qui se font tabasser, tout ça, pour les aider, les encourager à porter plainte. Lui, il va passer 11 jours à l'hôpital pour avoir été mordu par un serpent à sonnette. Dont on avait retiré la sonnette. Et qu'on avait mis dans sa boîte aux lettres. Ok. Donc voilà, c'est les Marines qui ont mis ça. Parce que le mec, il avait quand même coûté 300 000 dollars à la communauté. Mais, bah, bon. Et la police, qui effectuera une perquisition un peu plus tard, trouvera un mémo d'Edrich disant qu'il voulait qu'on lui casse les jambes, celle de sa femme, et qu'on lui coupe les bras de ses enfants. Qu'on coupe les bras de ses enfants ? Oui. Ah oui, ça va un petit peu au-delà du tabassage, là, parce que, bon... Il conclut qu'il aimerait bien avoir, sur son bureau, une oreille dans un verre d'alcool. Ok, ok, bien. Non, mais là, ça va, pas de dérive du tout. Bon, là, on peut comprendre que ça commence à tourner... Au vinaigre ? Au vinaigre. Et que la police de LA va se mettre sur le coup, va agir, et Edrich, lui, va être, finalement, interpellé en décembre 78, alors qu'il est bourré. C'est toute cette violence. Bah oui, mais alors que, bon, sa vie... Il va, finalement, réussir à éviter la prison, en plaidant coupable, en se retirant de l'organisation. Il mourra quelques années après. À partir de ce moment-là, l'organisation va lutter pour sa survie, parce que, bah, déjà, elle a perdu son leader un peu charismatique. Sa réputation... Oui ! ...est un peu entachée. Elle va parvenir, tant bien que mal, à survivre, en perdant, enfin, ses membres partent. Ça serait très si, mais ils sont toujours là, jusqu'à ce qu'une exemption d'impôts qui leur avait été accordée leur soit retirée. Pourquoi ils avaient une exemption d'impôts ? C'est pas une religion, quand même. Bah, je crois que c'était là-dessus. Ah ouais ? C'était sur ces bases-là. On leur dit, tenez, vous nous devez 20 millions de dollars. Ok, banqueroute. Donc, Synanon fait banqueroute en 1991. Ah, ils ont tenu 10 ans, quand même, après. Ah, ils ont tenu... Après l'arrestation de... 13 ans, ouais. Bon, tu vas me dire, pas de suicide collectif. Oui, voilà, parce que je pensais que ça allait un peu vers là, quand même. Eh ben non, on voyait un peu monter le truc, tu vois. Là, j'avoue que ça fait un petit peu coitus interruptus. Ouais, parce que les toches blanches, les écharpeaux... Alors du coup, pourquoi je te parle de ça, alors qu'ils n'ont même pas fait de suicide collectif ? J'avais entendu parler de Synanon sous l'angle de la dérive sectaire il y a quelques temps, déjà. Enfin, dérive sectaire, c'est peut-être un bien grand mot, mais... Oui, si, quand même. Ouais, en fait, oui. Mais en fait, le sujet, il est revenu à moi quand je me suis intéressé à l'école Elan. Parce que la méthode Synanon, à la fin des années 50, début des années 60, elle est à la fois complètement révolutionnaire, le game, c'est hyper révolutionnaire, et ça semble fonctionner. Bon, en pratique, on trouvera qu'elle est efficace que sur 10 à 15% des toxicomanes sur le long terme. Mais comme les premiers résultats sont positifs et qu'ils n'ont parlé que d'eux, en fait, ça va suffire à donner à la méthode Synanon une certaine légitimité. Ouais. Et avant qu'on trouve des traitements médicaments comme la méthadone, cette thérapie communautaire, ça va être un espoir dans la lutte contre l'addiction aux drogues, à l'héroïne. Et elle va commencer à se disséminer un peu partout. Ce qui caractérise, en plus, la méthode Synanon, c'est pas que le fait d'être au sein d'une communauté, par rapport à avoir un médecin traitant que tu vas voir et à qui tu vas parler, et puis voilà, là, t'es inclus dans une communauté. Mais c'est aussi ce qu'on appelle une thérapie agressive. Ouais, on peut dire ça, ouais. Qui n'est pas tout à fait basée sur la bienveillance. Non, 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 non. Et puis, pas sur la science non plus. Non, mais bon, la pédagogie, parfois... Ouais. Peut-être que les dégâts à long terme peuvent être énormes. Mais, en fait, on va trouver des témoignages vraiment dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on va trouver des gens qui vont dire, ça a changé ma vie, j'ai quitté l'héroïne. Enfin, sans lui, je serais pas en vie. Et d'autres qui vont dire, sans lui, je serais pas en vie, j'ai réussi à quitter la drogue, mais... Mais je suis ravagé. Voilà. Et maintenant, j'ai plein de toques. Mais maintenant, ma personnalité est horrible. Enfin, je... Et en plus, on a pu le voir, la méthode, c'est pas que pour l'addiction. Puisqu'on l'a vu, qui prend des délinquants juvéniles. Ouais, ouais. Et puis, oui, après, il y a même plus des gens qui sont pas drogués du tout, qui sont juste un peu paumés, quoi. Donc, en gros, l'idée, c'est de se dire, ce genre de thérapie, ça peut marcher contre plein de comportements indésirables. Tu vois ? Qu'est-ce qu'il y a des comportements indésirables ? Alors, oui, il y a les gens qui jettent leur mégot dans la rue. Je pense plutôt aux adolescents, hein, qui font rien qu'à faire ce que leurs parents n'aiment pas qu'ils fassent. Ouais. Et qu'à un moment, ça fait du bien de serrer un peu la vis. Sur les adolescents, ouais. Je vois pas ce qui peut mal se passer, non plus, là. Et peut-être que t'as déjà vu ces reportages sur ces écoles militaires pour adolescents, c'est... J'ai vu Malcolm in the Middle, quoi. C'est bootcamp pour personnes à problème. Tout ça vient en bonne partie de Synanone. Ah, ok, d'accord, très bien. Tout ça, c'est des organisations et des façons de penser qui sont dérivées en partie de Synanone. Il n'y a pas eu une télé-réalité sur TF1 ou sur M6, là-dessus ? Le pensionnat de Chavagne. Oui, un truc comme ça. Ben, en partie, oui. S'il y avait eu ça. Et tout ça, c'est un peu... Voilà. Tout ça, l'origine du truc de... On va te briser pour te reconstruire. Hum-hum. Bon, à part l'armée qui... Oui, qui le fait depuis longtemps. Qui le fait depuis... L'armée et certains profs de théâtre. Ben voilà. Thérapie agressive. Ok, ok. Très bien. Alors, l'école Elan, qu'est-ce que c'est ? Ben, tout part de Joe Ricci. Joe Ricci, qui, lui, est accro à différentes drogues dès l'âge de 12 ans. Et qui sera arrêté pour vol à 18. La police, lui, est-ce le choix ? La prison ou la desertox ? Ouais. Choix cordélien. Voilà. Donc, il va aller au Daytop Village, qui reproduit la méthode Synanone. C'est une ville contrefaçon. Et ça, ça va être une grande révélation pour lui. Bon, à part le crâne rasé, il n'est pas très fan. Mais là, il a trouvé sa vocation. Donc, il va réunir un psychologue et un investisseur. Et il va ouvrir l'école Elan, dans le Maine. Le but est là d'aider les jeunes addicts. Et petit à petit, ça va là aussi s'ouvrir pour couvrir d'autres élèves à problème. Parce que tu comprends qu'à 45 000 dollars à l'année, mieux vaut avoir un maximum d'étudiants, quand même. Tout à fait. Et lui, il va pousser le game un peu plus loin. C'est-à-dire que le participant central du game, il est attaché au centre d'un ring de boxe. OK. Et donc, lui, il prend la version où on a le droit de le tabasser ? Ou juste on la... Alors, officiellement, non. Ouais. Mais... Mais il boxe avec les mots. Voilà. Mais ça te rend vulnérable. Oui. Plutôt. En cas de manquement grave aux règles de conduite, par exemple, si tu souris dans les couloirs, eh ben, tu peux te retrouver à devoir nettoyer les urinoires à la brosse à dents pendant plusieurs heures. Bien, bien, bien. Normal. Ça, ça fait un peu armé. Ça fait un peu full metal jacket, quoi. Un petit peu. La nourriture est rare, hein, bien sûr. En gros, c'est une école de lavage de cerveau. Ouais, un peu, ouais. Dès 75, les agents de l'État vont retirer 11 enfants pour de sombreux histoires d'adultes violences. En 82, il va y avoir un élève qui va mourir sur le ring. Des mots qui touchent peut-être un peu trop. Attends, mais alors... Je veux bien que les mots blessent. Non, il y a un peu plus que des mots. Ouais, voilà. D'accord, d'accord. Parfois, ça devient un peu viril. Ouais. Mais les encodicateurs vont pas avoir assez de preuves pour mettre en cause l'école. Et pour aller jusqu'au procès. Ok. Il y a un jeune qui meurt. Il faut quand même avoir... Ah non, peut-être qu'il tape avec des bottins pour que ça fasse. C'est les années 80, quoi. Ouais. Ce qui, en fait, va plomber l'école Elan, c'est une autre histoire de meurtre, mais dans laquelle, finalement, ils ont pas grand-chose à voir. Ils ont pas grand-chose à voir, sauf qu'elle implique un de leurs anciens élèves. Et pas n'importe lequel. Il s'appelle Michael Skakel. Et c'est un membre de la famille Kennedy. Ah. C'est un meurtre qu'il aurait commis avant sa venue à Elan sur Martha Moxley. Quinze ans. Lui, il est pas beaucoup plus vieux. Ouais. En bref, de ce que je comprends, parce que je t'avoue, j'ai pas encore regardé complètement le documentaire sur Prime. J'ai regardé que la première partie. Les preuves sont assez faibles contre lui. Il n'y a pas de vraies preuves matérielles contre lui, mais le procès est hyper médiatique. Il a lieu des années après. Enfin, il a lieu en 2002. Donc, le meurtre est en 75, je crois. Le procès a lieu en 2002. Et en fait, ils vont faire témoigner un de ses anciens compagnons de chambre. À l'école Elan. À l'école Elan. Et en gros, on va commencer à raconter ce qui se passait à l'école Elan. Et bad buzz. Oui. Vraiment bad buzz pour l'école. C'est surtout que les parents ne peuvent plus faire genre non, mais on ne sait pas trop. Mais ils ne savent vraiment pas les parents ou ça leur va bien ? Le truc, c'est que je pense que ça va assez bien de se dire de se dire bon, je le mets là, ça a l'air efficace parce que là aussi, tu as des élèves qui disent que ça leur a donné une structure, machin, mais bon, est humiliée pendant deux ans. Les parents, il y a une fille qui racontait qu'elle a vu ses parents trois fois sur les deux ans. Tu as le droit à 15 minutes de téléphone par semaine. Ah oui. Avec un mec de l'administration qui écoute. Donc finalement, les parents, ils sont un peu, je pense qu'ils sont tenus un peu dans l'ombre. Et ça leur va bien. Oui. En même temps, s'ils envoient leurs enfants là-dedans, c'est qu'ils devaient avoir un peu des problèmes à la messe. Oui, c'est ça. Soit ils veulent s'en débarrasser, soit ils sont maintenables. Oui, je pense que c'est ça et qu'ils se disent bon, ça a l'air de bien se passer. Ils parlent encore un peu et puis on verra dans deux ans. De toute façon. À ce moment-là, il sera majeur. Voilà, ça ne sera plus d'autres problèmes. Donc, l'école est lent, elle va fermer en 2011. Hein, quand même ? Aujourd'hui, les addictions aux drogues, elles sont traitées via la pharmacopée, mais aussi via d'autres formes de psychothérapie. En revanche, les thérapies agressives, c'est plus complètement au centre de la façon dont on traite les addictions. Ouais, non. Non, je comprends que ça ne marche pas trop. Parce qu'il y a les narcotiques anonymes. Oui. l'équivalent des alcooliques anonymes pour les toxicomanes. Il y a même des branches hyper spécifiques, Coca-In Addict Anonymous, Hero-In Addict Anonymous, etc., qui reposent sur les mêmes principes que les alcooliques anonymes et le livre. Oui, il y a le 12-step programme qui existe. Mais, en fait, cette notion pour faire une bonne éducation ou pour réussir à traiter des problèmes de comportement, on peut briser les gens et ensuite essayer vaguement de les reconstruire. C'est un truc qui est resté quand même. Mais parce que... Ouais. Et qui ne part pas d'une mauvaise intention à la base. Oui, non, non, peut-être pas. Mais ça fait très... Ouais, ça fait très entraînement militaire quand même. Ça fait même dans la série Netflix The Crown sur la famille royale anglaise. Le prince Charles, on l'envoie dans une école privée. À Eton, j'imagine. Non, 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 dans une école privée en Écosse, mais quand il est jeune encore, quand il est gosse, où il faut qu'il court avec des cailloux sur le dos et tout, machin. Limite militaire. Lui, il déteste, mais son père, qui vient de mourir, qui passait par le même endroit, lui, mais moi, ça fait de moi un homme et tout, machin. Alors, c'est un peu un gros con, quand même, son père. J'ai l'impression que beaucoup de gens qui disent ça fait de moi un homme, le sous-texte, ça fait de moi le gros con que je suis. Mais j'aime bien être un gros con, donc ça va. Oui, c'est un peu le problème. Bien, bien, bien. Voilà, Charles Dédrich, Sidannon et le traitement de l'addiction. Oui, rassurez-vous, les alcooliques anonymes, les narcotiques anonymes et tout, ne vont généralement pas dans cette direction. Voilà. On va continuer en parlant de quelqu'un d'un petit peu plus, comment dire, inspirant que Charles Dédrich. On va parler de Joséphine Baker. Parce que, bon, vous nous connaissez, à la confiture, on ne suit pas trop l'actualité, mais, sauf quand on parle de vaccins, mais voilà, on préfère se laisser porter par l'idéosphère, par nos... Par l'univers qui nous envoie des signes. Voilà. Et par les recommandations de nos éditeurs. Et justement, il n'y a pas longtemps, on a reçu un message d'un de nos auditeurs fidèles et proches amis qui nous a dit « Vous avez vu, Joséphine Baker va rentrer au Panthéon, tout le monde va nous en parler, mais moi, je préférais que ça soit à vous qui nous le racontiez. » Parce que, peut-être qu'on va le faire de façon plus neutre. Peut-être. Ou plus drôle. Ou plus drôle. Moi, je préfère que ça soit moi qui le dise que Stéphane Berne, en tout cas. Donc... Ou un certain Eric. Non, mais il ne peut pas. Parce que c'est bon, pour ceux qui ne le savent pas, Joséphine Baker, elle est noire quand même. Non, par contre, on en parlera peut-être un petit peu à la fin, mais le fait que Macron veuille la mettre au Panthéon et qu'elle est un peu célébrée par une part qu'on appelle universaliste maintenant, des militants antiracistes, entre guillemets. On va voir que... Bon, ils essaient de la récupérer, quoi. On verra. Bref, avant de ne pas ajouter Josephine Baker, on va parler... On va faire un... Non, pas avant. Tout en parlant de Josephine Baker, on va parler du contexte qui l'entoure. Et donc, on va commencer avec le néolithique. Normal. Normal. Les bananes. Alors, les bananes sont découvertes au néolithique. Non, je déconne. Tout commence le 3 juin 1906 à l'hôpital pour femmes de Saint-Louis dans le Missouri, quand Carrie MacDonald donne naissance à sa fille, Freda Joséphine MacDonald. La future Joséphine Baker. Carrie est noire, ses parents adoptifs sont d'anciens esclaves et pourtant, elle accouche dans un hôpital pour femmes qui est réservé aux blanches parce qu'au début du 20e siècle, le Missouri s'est quand même bien ségrégué. Les noirs d'un côté, les blancs de l'autre et les noirs, ils n'ont pas vraiment le droit à l'hôpital. Oui. Tout ça fait dire... Il y a des étables, quoi. Généralement, ils accouchent chez eux. Quand c'est la chance, il y a un médecin. Là où on les a mis, là où ils habitent. Tout ça, ça fait dire qu'au biographe de Joséphine Baker, que le père officiel de Joséphine, Eddie Carson, qui est batteur dans un groupe de cabarets, du poids, noir lui aussi, n'est pas le père biologique de Joséphine. On ne saura jamais vraiment qui il était. Mais à l'époque, sa mère, Carrie, était employée de maison dans une famille allemande. Et Joséphine étant métisse, on peut imaginer ce qui s'est passé, quoi. Oui. Et que quelqu'un d'autre a payé pour l'hôpital. L'ascenseur social. On va dire ça. Bref, Joséphine grandit donc avec sa mère et pas avec la famille allemande, donc dans la pauvreté, dans le quartier des bordels et des cabarets à côté de la gare de Saint-Louis. Missouri donc. Et à 8 ans, parce que sa mère s'est remariée, elle a eu trois autres enfants et son mari est, je cite, gentil mais perpétuellement au chômage. Donc, ne gagne pas très bien sa vie. Donc, à 8 ans, Joséphine commence à travailler comme domestique dans des maisons de gens plus riches et donc généralement blancs après l'école. À 12 ans, elle arrête complètement l'école et quand elle n'est pas logée par ses employeurs, elle dort dans la rue. On ne recommande pas. Non. Même si le climat est plus... Je pense... Saint-Louis-Missouri, bon... Il doit faire bien froid l'hiver. Ah oui ? Peut-être. Parce que Saint-Louis-Missouri, c'est donc sur le Mississippi et c'est dans le Missouri mais East-Saint-Louis, donc la partie Est de Saint-Louis, c'est dans l'Illinois de l'autre côté du Mississippi. Et à l'époque, il y a des émeutes raciales. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a des blancs qui vont brûler des maisons noires et les tuer en pleine rue. Donc elle, elle est du bon côté, le côté où il n'y a pas les émeutes. C'est une loi qui est passée dans l'Illinois qui provoque ce truc-là. Une loi, en fait, qui interdit le zonage des quartiers. Donc les Noirs peuvent acheter des maisons partout et ça, ça ne plaît pas au plus. Ben non. Voilà. Donc il les tue. Il y a quand même une centaine de morts en trois jours, 300 maisons brûlées, enfin bon. Donc elle est témoin de tout ça pendant qu'elle essaye de survivre de l'autre côté du Mississippi. On est en juin 1917. Très bien. Ça ressemble un peu à l'histoire de notre pilote. On va le croiser, Pilarbe. Oui. On va le croiser à un moment dans cette histoire. Des émeutes comme ça, il y en a eu un peu plus tard à Tulsa en 1921. Le massacre de Tulsa. Voilà. Si vous avez vu la série Watchmen par exemple qui en parle. À 13 ans, Josephine travaille comme serveuse au Old Chauffeur's Club, donc à un cabaret de la ville de Saint-Louis et elle y rencontre Willie Wells qui est ouvrier-fondeur et avec qui elle va se marier. D'accord. Parce que quand t'es serveuse à 13 ans, c'est un progrès social. Bon, ils vont divorcer après quelques mois parce que ça se passe pas très bien, notamment parce qu'ils vivent chez la mère de Josephine. Bon, voilà. Mais à ce moment-là, elle arrive parce qu'elle s'est fait engager comme serveuse dans le Old Chauffeur's Club, mais son ambition, c'est d'être sur scène. elle veut être artiste, elle veut danser. Et elle arrive à se faire engager dans une troupe... Alors troupe, ils sont trois. Oui, une troupe innette. Une troupe innette de spectacles itinérants, la Jones Family Band, comme danseuse donc. Un peu plus tard, sa troupe va fusionner avec les Dixie Steppers, donc là, c'est vraiment une troupe, et ils vont partir en tournée dans le Nord. Et c'est une troupe de quoi ? Alors, de théâtre vaudeville, qui n'a rien à voir avec le vaudeville français, c'est l'espèce de comédie musicale... De foire. De foire, ouais. Donc, il y a beaucoup de danse, il y a un peu de danse et de musique, et puis au milieu, il y a des trucs blurlesques un petit peu. Des nains. Bref, en tournée, à Philadelphie, elle va rencontrer William Howard Baker, bagagiste pour les trains Pullman, avec qui elle va se marier à nouveau, puisqu'elle est divorcée, donc elle a 15 ans. Et donc, prendre le nom de Joséphine Baker. On est en 1921, une star aînée. Bon, les Dixie Steppers, ça reste des clubs de bas étage, quand même. Oui, j'imagine que c'est pas fou. Le vaudeville, c'est pas non plus à l'Olympia. Non, pas encore, non. Mais, ça commence à marcher un petit peu, et les Dixie Steppers sont engagés à New York. Du coup, Joséphine abandonne son mari à Philadelphie, parce que... Oui, parce que c'est loin. C'est loin, et puis qu'elle, c'est son ambition, l'ambition de sa vie, c'est pas d'être une femme mariée, mais elle va garder son nom, parce que ça sonne bien, Joséphine Baker, et elle tente sa chance dans la grosse pomme. Alors, les Dixie Steppers vont pas vraiment résister au rythme de la grosse ville, ils vont splitter assez vite, mais Joséphine, elle s'en fout. Pour des dissonances créatives ? Sûrement. Peut-être des dissonances de, ils sont pas très bien payés. J'ai lu des trucs où de temps en temps, ils sont obligés de rentrer. Donc, ils sont 8 ou 9, je crois, dans la troupe. Ils ont pas assez d'argent après leur show pour payer et l'hôtel et le taxi. Enfin, deux taxis pour faire rentrer tout le monde et deux chambres d'hôtel. Donc, ils vont tous dans le même taxi et tous dans la même chambre d'hôtel. On peut comprendre qu'après un peu de temps comme ça, ça devient compliqué. Oui, ça use. Ça use. Donc, les Dixie Steppers, ils arrêtent, mais Joséphine, elle reste à New York et elle se tourne vers Broadway. Parce que, voilà. C'est là où il faut être. Tant qu'à faire, elle est ambitieuse, il faut aller jusqu'au bout. Sauf qu'elle est toujours noire et qu'à l'époque, à Broadway, quand t'es une danseuse noire de 15-16 ans, il n'y a pas énormément de boulot pour toi. Mais, elle arrive à un moment où les choses changent un petit peu quand même. Va se monter quelques mois plus tard à Broadway, Shuffle Along, qui est la première comédie musicale dont toute l'équipe créatrice est artistique et noire. D'accord. Et elle se dit, bah c'est ma chance. Là, j'ai un truc à faire. Elle passe l'audition, mais elle est refusée parce qu'elle est trop jeune. Oui, ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre, les mecs, ils font tuer à 16 ans. C'est un petit peu... Mais, il l'engage quand même comme habilleuse sur les spectacles. Alors d'abord, à Broadway, ça va avoir un certain succès, Shuffle Along, mais ça va partir en tournée après aux Etats-Unis. Donc elle est engagée comme habilleuse et tous les soirs, à chaque spectacle, en fait, depuis les coulisses et puis pendant les répètes, elle apprend les pas de danse. Donc c'est... Là, si je compte, elle a 16 ans, elle a déjà eu deux maris, elle les... C'est son quatrième job. Oui, non, mais tout va bien. Enfin, on n'a pas les détails vraiment de à Saint-Louis-Misory quand elle en a fait des jobs. Mais, ouais, ouais. D'accord. Autre époque. Autre époque, et donc elle apprend les pas de danse de Shuffle Along depuis la coulisse et pendant les répètes, mais bon, toute seule, quoi. Et puis, ce qui devait arriver, arriva. À un moment donné, il y a une danseuse qui doit partir. Elle se fait porter pâle. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais elle part. Et elle... Ta-dam ! Eh, les gars, il se trouve que moi, je connais les pas, donc si vous voulez, il n'y a pas de problème. Je me mets dans la chorus line, en fait, parce que c'est une des danseuses de la chorus line qui est un peu les figurants du fond, quoi. Oui. qui font la danse derrière les stars qui chantent, enfin les stars, les premiers rôles qui chantent et qui font avancer l'histoire. Et donc, elle prend sa place, donc c'est la dernière sur la ligne et elle fait quelque chose qui existait déjà un petit peu à Broadway qu'on appelle The Pony. Donc le poney. Le cheval, je ne sais pas. Oui, le double poney. Le double poney. C'est que pendant tout le spectacle, elle fait exprès d'être maladroite, de ne pas faire parfaitement le truc et donc de faire des grands yeux, de faire un petit peu genre, oups, je suis là par hasard mais ne vous inquiétez pas, je me rattrape ce qui fait rire tout le monde. C'est fait exprès. Et au dernier morceau, là, elle danse parfaitement et elle rajoute un peu plus de complexité que les autres. Et en fait, ça marche tellement bien que les projecteurs finissent par se tourner un petit peu vers elle et qu'elle va devenir, selon un critique de l'époque, la chorus line girl, donc la fille de la figurante, la mieux payée de New York. Parce que ça marche. Parce que ça marche et que les gens se rendent compte que ça marche et la payent en conséquence. Bah oui. Et puis parce qu'elle n'est pas bête non plus. Je pense qu'à un moment donné, elle dit, hé les gars, si les gens rient, à ce moment-là, c'est grâce à moi. Bon, cela dit, elle ne va pas continuer dans Shuffle Along pendant des années. Ça a tourné un petit peu mais elle, elle veut rester à New York. Elle reste donc à travailler dans les clubs de New York, alors surtout de Harlem. Il se trouve que entre eux, le succès de Shuffle Along, la percée du jazz, tout ça fait que la culture noire américaine s'affirme. Oui, et puis tu as une ségrégation qui, à New York, doit commencer à... Une comédie musicale comme Shuffle Along, les spectateurs ne sont pas ségrégés. Il n'y a pas de ségrégation dans l'état de New York, même s'il y a quand même du racisme. Ce qui, effectivement, permet à des artistes noires américains de commencer à gagner leur vie. Et au même moment, on a un mouvement intellectuel et artistique qui s'appelle la Harlem Renaissance, auquel participe, entre autres, Marcus Garvey, dont on a déjà parlé. C'est la création de la NAACP, la National Association for the Advancement of Colored People. Et tout ça lui permet, en fait, de trouver des jobs dans des clubs et dans d'autres comédies musicales sur Broadway. Et puis, en 1925, alors qu'elle bosse au Plantation Club, qui est un club de jazz, elle est danseuse, elle va rencontrer Caroline Dudley-Regan. Je n'ai pas réussi à voir s'il y avait un lien avec le président Reagan. Je ne pense pas. Sinon, ça serait marqué, je pense. Sinon, les gens le diraient. Épouse de l'attaché commercial de l'ambassade américaine à Paris. Et donc, cette chère Caroline a été chargée par le directeur du Théâtre des Champs-Elysées de trouver une troupe de chanteurs et de musiciens entièrement composés de noirs. Parce qu'il veut faire un coup. D'accord. Il veut un peu surfer sur la mode du jazz à Paris. Et donc, elle fait la tournée des spectacles et des clubs à New York et elle engage 8 danseurs et danseuses dont Joséphine Baker et 12 musiciens dont Sidney Bechet. D'accord. Elle a un peu le nez creux. Ouais, c'est vrai. Alors, Sidney Bechet est déjà un peu connue mais sinon, oui, pas bête, Caroline de Derrygan. Et elle embarque tout ce petit monde sur un paquebot direction Paris. Elle les paye 200 dollars la semaine donc autant te dire que les mecs y sont aux anges parce qu'ils n'ont jamais vu autant de pognon de leur vie. Enfin, Joséphine Baker par exemple, tu vois, genre, tout de suite, tout se passe bien. Et donc, le 2 octobre 1925 a lieu au Théâtre des Champs-Elysées la première de la Revue Nègre parce que c'est comme ça que ça s'appelle dont Joséphine Baker est la star. Pour le coup, en plus, alors pendant les répétitions à la base, c'est pas censé être elle la star. La star, c'est une vraie chanteuse qui chante le blues, etc. dit oui, mais c'est un petit peu, c'est bien, tu chantes bien mais le blues, c'est un petit peu plombant. Là, les gens, ils viennent rigoler. Oui, voilà. Le truc, ça s'appelle la Revue Nègre quand même. C'est censé être une revue. Tu vas mettre un os dans le nez. Un petit peu. Donc, on va plutôt prendre la jeune là qui a 19 ans et qui ne se plaint pas et qui sourit tout le temps. Bref, première de la Revue Nègre et donc, c'est un spectacle qui mélange musique jazz, danse exotique, plus ou moins nue. Ça reste une revue. Oui, ça reste un truc de cabaret. Voilà. Danse exotique qui sont censées rappeler un petit peu des danses traditionnelles de la savane qui sont un petit peu mélangées avec du Charleston et des nouvelles danses du jazz. Bref, c'est Michel Leib le choréographe, quoi. Oui, plus ou moins. C'est un espèce de... Le tout sur décor de savane et jungle et puis un petit peu de New York quand même parce qu'on fait du jazz. C'est une espèce de medley, voilà, de tendance Michel Leib et on aime bien le jazz et voilà. Mais le succès est immédiat et Joséphine Baker devient une star du jour au lendemain parce que vraiment, genre une semaine après la première, il y a des articles sur elle dans tous les journaux et tout, genre c'est incroyable. Bon, en fait, ça s'explique tout ça parce que de fait en France, enfin à Paris surtout, on est en pleine vague de négrophilie. Alors le mot n'est pas de moi, c'est comme ça que ça s'appelle. En gros, c'est des artistes d'avant-garde qui, dans les années 20, ont lancé ce mouvement parce qu'ils se prennent de passion pour la culture noire, les cultures africaines et la culture noire américaine puisque après la première guerre mondiale, alors déjà, la culture européenne qui a amené une boucherie ou un peu du plomb dans l'aile. Tiens, si on regardait un peu ailleurs. Si on changeait un petit peu parce que là, il y a l'air d'avoir un truc un petit peu pourri dans notre système. Et donc, les intellectuels et les artistes cherchent dans les cultures primitives, entre guillemets, du continent africain, un retour vers un style de vie plus simple et un peu le bon sauvage de Rousseau. Mais c'est aussi à ce moment-là que tu as des gens genre Sangor, non ? C'est un peu plus tard, on va en parler. Là, donc on est début des années 20, c'est Apollinaire, Jean Cocteau, Man Ray. En fait, c'est un peu paternaliste tout ce machin et avec la revue nègre, pas forcément d'un goût incroyable, mais pour la première fois, plus ou moins, on s'intéresse à la culture de l'Afrique plus qu'à ses ressources. Alors, c'est pas très très bien fait, mais c'est le début de commencer quelque part. Voilà. Et je pense que les artistes de la revue nègre ne sont pas dupes de ce qu'on les fait faire, parce que c'est quand même loin d'être des idiots tous, mais ils jouent un petit peu en fait de ces stéréotypes dans lesquels on les case parce que ils en rigolent. Ils rigolent d'eux-mêmes, c'est quand même un spectacle qui est très selon les critiques que j'ai lues, très bon enfant, très drôle et qui a beaucoup de succès. Bon, puis il se trouve aussi qu'à la fin de la guerre, il y a un certain nombre de tirailleurs sénégalais qui vont rester, soit parce qu'ils sont blessés et qu'ils ne peuvent pas repartir, soit parce que finalement Paris, c'est pas mal. Finalement Paris, c'est pas mal, pour tout un tas de raisons, et des soldats noirs américains qui vont rester en France et introduirent le jazz. Tu nous en avais parlé un petit peu avec Bullard. avant la création de la revue nègre, si le directeur du théâtre des Champs-Elysées a voulu faire ce coup, c'est parce que ces tirailleurs sénégalais et ces noirs américains qui se sont installés à Paris et en banlieue, ils organisent en fait ce qu'on appelle des balles nègres, toujours entre guillemets, c'est pas... C'est eux ? C'est eux qui le lisent ? D'accord. Pas tout à fait. Mais bon, bref, des spectacles dans lesquels ils jouent du jazz et puis surtout ils peuvent se retrouver plus ou moins entre eux, alors sans interdire l'entrée aux blancs, mais alors... Ah, c'est pas de la non-mixité ? Non, t'inquiète pas, attends, c'est quand même pas des islamo-gauchistes, faut pas... C'est-à-dire qu'au début, en fait, ça n'intéresse pas les blancs. Puis au bout d'un moment, parce qu'on se rend compte que ça a l'air marrant de l'extérieur, les gens ont l'air de s'y amuser et tout ça, il y a des blancs qui y vont et qui s'en canaillent un petit peu. C'est ça, on va vivre un peu le frisson. Voilà. Bon, et puis il y a aussi des gens qui aiment le jazz et puis qui y vont en se disant c'est quand même vachement mieux que la musette. Bon, ça arrive. Et ça finit donc par marcher assez bien et gagner les clubs un petit peu plus... Parce que ça commence en banlieue puis ça gagne les clubs de la capitale. Et avant Josephine Baker, on a d'autres artistes noires américaines qui vont atteindre une certaine notoriété. Notamment Florence Emery Jones et Ada Smith qui est dite Bricktop qui va être après une patronne de cabaret assez légendaire qui toutes les deux ont gagné cette notoriété au Grand-Duc, le club de Eugène Bullard. D'accord. Qui à l'époque le club où il faut aller, etc. Donc en fait la notoriété soudaine de Josephine Baker, alors bien sûr liée à sa personnalité et à son talent mais s'explique par le fait que ce n'est pas la première. Enfin c'est la première à atteindre ce niveau de notoriété mais le chemin était pavé avant elle par d'autres. Mais on a déjà eu des artistes noires américaines qui sont devenus célèbres en France. Et en fait on a déjà eu des artistes noires, on pourrait parler du Clown Chocolat et de Princesse Lala qui est une artiste de cirque aussi noire, pas du tout américaine mais qui a acquis un certain succès en France. On verra, la grosse différence c'est que le Prince Chocolat et cette autre artiste ont fini leur vie dans la misère et l'anonymat le plus complet parce qu'à partir du moment où ils sont passés de mode on les oublie complètement. Là où Joséphine Baker va réussir à se réinventer et puis à garder sa notoriété toute sa vie. Bref. Et puis quand on a oublié que tu étais célèbre j'imagine que quand tu es noir à l'époque c'est pas top. La vie est pas terrible. C'est pas top. Alors après il y a quand même une différence entre être noir américain en France et être noir d'Afrique. Même encore maintenant. Ma compagne qui est américaine a des amis noirs américains qui parlent très bien français mais qui font exprès dans la rue quand elles parlent français d'accentuer leur accent anglais pour pas qu'on les emmerde. D'accord. Parce qu'elles ont l'air de touristes du coup et pas d'immigrés. Voilà voilà. La revinaigre se joue jusqu'en décembre 1925 à Paris et puis elle part en tournée en Europe. Joséphine est de la tournée mais après Bruxelles et Berlin ça commence à la saouler donc elle rompt son contrat et elle rentre à Paris parce que elle a commencé à comprendre que en fait c'est surtout elle qui est importante et pas le spectacle. Oui. Pendant ce temps-là à Philadelphie son mari est en train de se dire hop donc bientôt là elle va rentrer. C'est bizarre ça fait deux ans quand même qu'elle est partie acheter ses cigarettes mais elle va arriver. Elle va arriver. Alors ils divorceront par séparation parce qu'ils ne vivent plus ensemble je crois qu'ils n'ont pas vraiment vécu ensemble jamais donc le mariage va être annulé. Donc elle entre à Paris et en 1927 elle est la meneuse de revue dans la folie du jour aux Folies Bergères qui est son nouveau spectacle la nouvelle sensation de Paris et c'est là et c'est là qu'elle va inaugurer la jupe en banane sous laquelle elle est pratiquement nue et alors je dis inaugurer ce truc-là parce que c'est une image assez connue de Joséphine Baker si on pense moi tu me dis Joséphine Baker je pense à ça mais aussi parce que il y a cette image-là d'elle dans le métro que je vois régulièrement du coup Oui mais parce que ça fait à nouveau sensation et on parle d'elle à nouveau partout ça fait un petit peu racisme de bas étage mais en même temps c'est elle qui l'a créée alors plus ou moins elle a 21 ans Oui Je sais pas à quel point elle peut décider complètement de ce qu'elle fait sur scène mais encore une fois elle en joue Oui et ça lui permet d'augmenter encore sa notorité Bon ils sont racistes mais ils ont de l'argent Voilà et puis on rigole tous ensemble et puis ils me donnent leur argent Oui c'est ça Donc très bien À cette époque elle va rencontrer Giuseppe Abattino dit Pepito un ancien tailleur de pierre sicilien et gigolo à ses heures perdues avec qui elle va très bien s'entendre ils vont commencer à avoir une relation amoureuse et qui va devenir son impresario son manager quoi Oui son agent Son agent Alors Pepito c'est un petit peu un personnage aussi il se fait passer pour un compte et tout bon en dehors d'être gigolo et grâce à lui elle va faire ses débuts au cinéma muet dans la sirène des tropiques en 1927 qui reprend un petit peu la même chose quand même même si elle vient pas du tout des tropiques mais oui mais bon elle en a la couleur donc c'est pareil elle va faire toujours grâce à lui une tournée triomphale en Europe centrale elle va ensuite se faire engager au Casino de Paris pour une nouvelle revue et elle va demander enfin elle va demander si elle va demander pour le spectacle d'avoir un fauve sur scène pour que ça fasse encore un petit peu plus sauvage etc et le directeur du Casino de Paris va accepter et lui acheter un guépard d'accord qui va monter sur scène et qui va faire sensation notamment quand il s'échappe et qu'il saute dans la fosse aux musiciens qu'est-ce qui peut mal se passer disons que quitte à prendre un fauve vaut mieux prendre un guépard qu'un tigre qu'un tigre ou un léopard j'ai lu quelque part c'était entendu c'est pas très bien traduit entre les articles en français et en anglais il y en a qui le guépard c'est devenu un léopard et alors un léopard t'as vraiment pas envie de l'avoir avec toi sur scène parce que c'est quand même des machines à tuer alors que le guépard bon secours vite mais voilà en 1931 toujours grâce à Pépito elle va enregistrer la chanson J'ai deux amours mon pays et Paris pas la Canterbourg la Cronenbourg ni la culture et la confiture alors après il y a d'autres versions oui mais donc succès immédiat et puis très belle chanson elle va tourner à nouveau au cinéma dans Zouzou avec Jean Gabin qui à l'époque est moins connu qu'elle elle va lancer le petit qui démarre non pas vraiment parce que c'est pas non plus un grand succès Zouzou mais voilà et dans Princesse Tam Tam autre long métrage dans lequel elle reprend plus ou moins son rôle qu'elle a à la scène on lui demande Princesse Tam Tam déjà le titre ça a l'air fin ouais un peu pareil que Zouzou bon c'est pas des chaleurs ces films mais et ils ont un succès assez limité somme toute mais ils ont le mérite d'avoir mis une actrice noire dans les premiers rôles oui ce qui est à l'époque assez rare même s'il reste un petit peu caricaturant j'ai lu dans un des articles j'ai oublié de noter le nom que plus ou moins à la même époque il y a un film qui prend complètement le contre-pied parce qu'il y a quand même d'autres films où il y a des acteurs noirs mais qui sont à chaque fois hyper caricaturaux c'est soit hyper paternaliste soit les noirs sont des cannibales soit les zoulous ouais voilà il y a un autre film qui prend complètement le contre-pied donc là du coup je n'ai plus le titre en tel le titre on le postera sur les réseaux sociaux ou lors d'une croisière un couple noir friqué bourgeois se fait tomber dessus par le reste des passagers qui sont blancs et qui sont un peu des sauvages enfin en tout cas des connards en 1935 Pepito va organiser une tournée d'un an aux Etats-Unis avec une reprise des Ziegfeld Follies qui est un spectacle qui a déjà un peu tourné aux Etats-Unis donc c'est l'occasion pour Josephine Baker de revoir son mari de revoir son mari non mais de reconquérir son pays d'origine en tout cas parce qu'elle est toujours américaine à l'époque mais le spectacle est un four d'accord la tournée est un désastre et quelques mois plus tard donc c'était censé tourner un an elle y reste 4 ou 5 mois elle va quitter Pepito qui mourra la même date suivante d'un cancer et rentrer en France et pourquoi ça fait un four juste parce que c'était nul ou parce que alors déjà je pense que c'était pas terrible parce que les critiques sont assez méchants avec Josephine Baker parce qu'on supporte pas très bien qu'elle soit partie en France et qu'elle revienne à se comporter comme une star alors qu'aux Etats-Unis elle est personne plus ou moins que quand elle parle anglais elle a un accent français donc on se dit qu'elle se la pète bon voilà les freedom fries puis on est dans les années 30 quand même donc oui elle reste noire voilà donc elle rentre sur le paquebot Normandie sur lequel elle va rencontrer Jean Lyon jeune et riche courtier en sucre alors il est pas fait en sucre il vend du sucre qu'elle va épouser en 1937 elle va en profiter pour abandonner la nationalité américaine puisqu'ils l'ont un peu trahi et devenir française et le couple va s'installer au château de Milan en Dordogne où Josephine va prendre un petit peu de recul sur sa carrière alors bon elle va continuer un petit peu sur scène mais c'est moins frénétique que que ces dernières années parce que c'est un peu la carrière de Clovis Corniak presque à un ou deux détails près c'est ça non mais en fait l'échec de la tournée américaine ça lui a quand même un peu sapé le moral bon comme ça peut arriver à beaucoup d'artistes et puis la France qui lui était apparue comme un paradis où le racisme n'existait pas commence à montrer un autre visage parce que donc on est toujours dans les années 30 oui à Paris les années folles c'est fini et c'est tout ce qu'elle a connu en fait de Paris c'est les années folles les beaux quartiers du théâtre des Champs-Elysées des Folies Bergères elle était logée à côté du Parc Monceau dans un hôtel particulier en fait le fait est que Paris était vachement plus accueillant oui pour elle qui est arrivée presque en tant que star elle est arrivée surtout en tant que jeune et belle artiste américaine qui fait un succès tout de suite et Fustel Noir bon bah on aime bien les jeunes artistes belles et talentueuses et qui ont de l'argent donc forcément par rapport à Saint-Louis-Missouri oui c'était un peu un paradis mais dans les années 30 bah d'abord on a l'exposition internationale de Paris en 1931 l'exposition coloniale internationale de Paris en 1931 qui renoue avec la regrettable tradition des eaux humains parce que même si le décor est un petit peu plus chatoyant ça reste quand même ça reste des cages voilà ensuite on a Banania par exemple qui va ressusciter son tirailleur sénégalais l'ami Yabon qui va en couvrir Paris puis qui va se mettre à vendre des produits dérivés des t-shirts et des pins voilà le pins parlant Yabon Banania je pense qu'il est collecteur ouais et puis enfin on a la critique du colonialisme qui prend de l'ampleur alors d'abord grâce au récit d'André Gide d'Albert Londres dont j'avais déjà parlé quand on avait parlé de l'empire colonial français puis grâce à des artistes comme Paul Elluillard René Char André Breton certains d'ailleurs qui ont fait partie de la vague négrophile un peu avant au Parti Communiste aussi oui et c'est là où le mouvement de la négritude donc Aimé Césaire Léopold Cédar Sangor va prendre de l'ampleur et où en fait les Noirs Français alors qu'ils soient antillais comme Aimé Césaire ou d'origine africaine comme Sangor mais qui à l'époque est française l'Afrique enfin oui Sangor il y a à l'époque il y a des sénateurs noirs il y a oui oui mais donc le mouvement de la négritude va commencer à dire alors déjà on a une culture à nous merci d'arrêter d'essayer de nous assimiler oui c'est pas genre l'Afrique déjà c'est pas l'Afrique on sait faire des choses par nous même et puis arrêter de nous traiter soit de grands enfants soit de cannibales on est quand même des vrais gens c'est ça si vous êtes capable de faire la différence entre le bris de mots et le bris de melin vous pouvez comprendre que l'Afrique c'est pas juste pas juste un pays et puis qu'on existe quoi qu'on sait faire des choses et en fait ça va la toucher particulièrement Joséphine Baker qui a une des précurseuses du mouvement de la négritude une femme qui s'appelle Paulette Nardal qui sera un peu oubliée par Aimé Césaire et Sangor notamment avant qu'ils se disent oui bon c'est vrai que c'est une femme qui nous a donné l'idée mais bon c'est une femme quoi bref Paulette Nardal elle dira que c'est en assistant à la revue nègre et à la revue aux Folies Bergères la première revue aux Folies Bergères qu'elle va développer une conscience noire et l'envie de défendre en fait les cultures noires mais dans le même temps elle va aussi critiquer Joséphine Baker pour avoir perpétué des stéréotypes ouais des stéréotypes qui sont un petit peu vilissants quand même sur les bananes la jupe de bananes bon c'est pas top bon et puis il se trouve que son nouveau mari là Jean Lyon il est juif et que dans les années 30 quand t'es juif bon c'est pas top tu t'en prends un petit peu plein la gueule et du coup Joséphine Baker va se mettre à réfléchir un petit peu au racisme et à sa condition et elle va rejoindre juste avant la deuxième guerre mondiale la ligue internationale contre l'antisémitisme l'ancêtre de la LICRA qui a rajouté le racisme après et quand la guerre éclate justement et bah elle va être recrutée par Jacques Aptey chef du contre-espionnage militaire de Paris à qui elle va dire la France c'est mon nouveau pays la France m'a faite faites de moi ce que vous voulez alors Jacques Aptey sérieux lui dit ok on va t'engager comme espionne ouais alors en fait au début elle va faire la tournée du front pour le moral des troupes comme un artiste le front ça j'imagine que ça va pas durer très 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 longtemps non parce que le fait est que le drôle de guerre ne dure pas très longtemps et ensuite en fait il l'a rapatrié à Paris parce que ça va rester son officier traitant Jacques Aptey pendant toute la guerre et il va lui donner pour mission d'aller dans les soirées de la haute société où elle est régulièrement invitée parce que oui ça reste une star ça reste une star très souriante c'est une belle femme et puis elle adore ça donc elle est très forte à ce petit jeu là et il lui dit écoute laisse traîner ton oreille et puis s'il y a des mecs qui te racontent des trucs ou si t'entends des trucs qui peuvent être intéressants bah tu me le répètes s'il te plaît et comme elle se fait régulièrement inviter à l'ambassade d'Italie ou du Japon bah effectivement elle récupère des informations qu'elle fait remonter jusqu'au contre-espionnage français après l'invasion allemande elle va utiliser son statut d'artiste pour voyager plus ou moins librement et puis pour exfiltrer alors des espions surtout qu'elle va faire passer pour son assistant son maquilleur son danseur son pianiste son régisseur dont j'ai capté elle va en profiter pour faire passer des messages alors soit écrits à l'encre sympathique sur ses partitions donc l'encre sympathique c'est l'encre invisible soit dans des microfilms qu'elle cache dans ses sous-vêtements en se disant alors je suis une femme je suis une star le mec qui vient me plotter je vais le recevoir et ça passe elle fait passer comme ça des messages alors notamment parce qu'elle voyage plus ou moins librement mais elle va pas en allemandaisie non plus oui non et puis elle va pas aux Etats-Unis j'imagine non plus non mais elle va en Amérique du Sud elle va en Espagne au Portugal en fait elle va dans des pays qui sont plus ou moins neutres qui sont un peu le paradis des espions où elle fait passer des messages quoi en 1941 elle va rejoindre la France libre en Afrique du Nord et à ce moment-là elle est enceinte et elle va donner naissance à un bébé mort-né il va y avoir un certain nombre de complications sur sa santé c'est pas la première fois qu'elle fait une fausse couche au point qu'on va être obligé de lui faire subir une hystérectomie qui se passe pas très bien donc elle est un peu en convalescence pendant longtemps mais elle a eu des enfants non ? bah non du coup en fait elle a eu des fausses couches là c'était la première qui arrivait à terme l'enfant est mort-né et donc hystérectomie donc là c'est foutu pour avoir des enfants biologiques mais malgré sa convalescence elle va continuer à faire passer des informations et à faire la tournée du front donc en Afrique du Nord pour le moral des troupes en octobre 44 elle est sous-lieutenant de l'armée de l'air et elle débarque à Marseille avec les troupes françaises et elle va remonter avec eux jusqu'à Paris toujours elle va pas se battre pour le moral des troupes et à la libération pendant tout ce temps elle a déjà commencé à travailler avec la croix rouge à la libération elle va continuer à travailler avec la croix rouge elle va faire des galets de charité pour les blessés de la guerre etc et pour tout ça elle va recevoir quand même la médaille de la résistance française avec Rosette la croix de guerre avec Palme et elle va être faite chevalier de la légion d'honneur parce que ce qui est pas mal oui ça mérite un petit peu quand même oui elle a pris un petit peu de risque voilà puis il y en a qui n'ont pas fait ça quoi oui bon pendant la guerre à cause des problèmes de santé de sa fausse couche de son le bébé qu'elle a perdu elle va se séparer de Jean Lion ils vont divorcer elle va se remarier après la guerre en 1947 avec Joe Bouillon qui est son compositeur et son chef d'orchestre c'est la relation qui va durer le plus longtemps ils vont rester mariés 12 ans d'accord et elle retourne pas avec son mec à Philadelphie donc non bizarrement on sait pas ce qu'il est devenu ce pauvre monsieur Baker mais elle reste Jean-Philippe Baker elle prend jamais le nom de ses maris même si Lyon c'est pas mal comme nom de famille oui c'est pas mal donc ensemble avec Joe Bouillon ils vont racheter le château de Milan parce que jusqu'à présent ils étaient locataires et comme elle peut plus avoir d'enfants naturels elle va se mettre à adopter des enfants elle bon elle reprend le spectacle aussi parce que c'est quand même sa vie aux folies bergères notamment mais cette fois-ci c'est un petit peu plus sérieux elle arrête avec les bananes les guépards et les danses de sauvages parce que bah elle a acquis une conscience antiraciste par rapport à ce que j'avais dit avant la première guerre mondiale et puis pendant la deuxième et elle a 40 plus aussi non et puis bon la deuxième guerre mondiale à la sortie de ça tu fais oui la racisme c'est pas terrible oui c'est ça on va arrêter avec les stéréotypes voilà donc elle se met à adopter des enfants et en fait elle veut en faire une sorte de preuve grandeur nature de son engagement et une espèce de de preuve que tout le monde peut vivre ensemble quelle que soit son origine sa couleur sa religion etc elle va adopter des nazis alors non elle va adopter 12 enfants en tout 2 filles et 10 garçons alors une algérienne une marocaine un coréen un japonais un finlandais un colombien un algérien un ivoirien un vénézuélien et 2 français dont un juif pour former ce qu'elle va appeler sa tribu arc-en-ciel comme Jim Jones ouais un petit peu moi j'allais la comparer plus à Madonna ou à Angelina Jolie Angelina Jolie qui d'ailleurs quand elle s'est mise à adopter plein d'enfants elle dit c'est Joséphine Baker qui m'a inspiré bref l'avantage en même temps c'est qu'à l'époque on manque pas d'orphelins un peu partout dans le monde merci la guerre merci la guerre et donc elle les élève tous ensemble dans son château ouais ce qui aide aussi pour adopter plein d'enfants oui être riche et d'avoir un château c'est pas mal bon elle va aussi un petit peu les exhiber à ses visiteurs un peu curieux parce que elle leur fait pas des bêtes de foire mais voilà c'est la tribu arc-en-ciel en 51 elle va retourner aux US pour une tournée et en fait le premier club où elle doit jouer à Miami c'est en Floride donc c'est un peu ségré et le club l'audience le public c'est que des blancs et elle dit non c'est mort moi je ne joue pas si vous ne déségréguez pas votre public le club va dire attends on va te donner quand même 10 000 dollars juste pour la soirée pour que tu joues elle fait non c'est mort je ne jouerai pas si vous ne laissez pas entrer des noirs dans la salle le club finit par céder c'est plus ou moins la première fois que ça arrive en Floride dans un club de cette taille et ensuite elle fait une tournée et dans chacun des clubs de cette tournée elle va avoir la même exigence et à chaque fois les clubs vont céder ça va notamment permettre de déségréguer les spectacles à Las Vegas parce que c'est la première fois que ça a lieu aussi avec une artiste de cette ampleur à Las Vegas parce que autant ça avait planté en 1935 autant là le truc de la guerre ouais l'héroïne de guerre ouais l'héroïne de guerre qui chante j'ai deux amours mon pays et Paris voilà ça marche bien la tournée va être triomphale elle va se terminer à New York où la NAACP va la nommer femme de l'année et organiser une parade devant 100 000 personnes dans les rues voilà donc bon un peu un héros à ce moment là mais quelques temps plus tard donc elle est restée à New York elle est dans un club privé huppé de Manhattan le Stork Club alors que plus ou moins il y a la mafia c'est un club c'est un club privé à Manhattan donc elle y est invitée avec d'autres gens et elle se plaint parce que le serveur ne la sert pas que tout le monde à sa table des services sauf elle commence à se plaindre et à dire c'est parce que je suis noir vous êtes qu'une bande de racistes ça s'échauffe un petit peu au point que bon ça finit un peu en exclure quand même il y a Grace Kelly qui est là à une autre table et qui dit c'est inadmissible si vous la servez pas je mange pas voilà tout le monde s'en va en claquant la porte et en faisant beaucoup de drama hop j'imagine que le restaurant est cancel bah alors non pas tout à fait à l'époque on est quand même dans les années 50 quoi en fait quelques jours plus tard elle va accuser un chroniqueur mondain qui a son rond de serviette dans ce club et qui était là ce soir là de pas l'avoir protégé donc elle va plus ou moins l'accuser de racisme et essayer de cancel le club lui va répondre en disant que de toute façon c'est une salle communiste parce qu'elle vit en France et qu'elle a fait une tournée en URSS alors c'est pas sûr on sait pas ça genre on sait pas si une des plus grandes stars de la planète a été ouais mais genre c'est pas sûr mais voilà en tout cas lui le dit et bah c'est Josephine Baker qui se fait cancel parce qu'être communiste à l'époque aux Etats-Unis ça passe pas et bah oui la cancel culture c'est bien un truc de gauche mais ouais ouais déjà à l'époque en 53 du coup bah elle va aller à Cuba alors 53 y'a pas encore la révolution pour donc faire une tournée mais elle va publiquement prendre le parti de Castro contre Batista en reversant notamment les bénéfices d'un de ses spectacles pour le parti castriste ça doit bien passer ça ? pas trop elle se fait arrêter interroger expulser après que les diplomates français fassent non c'est quand même de tout comme ça ouais vous avez pas la fille qui est là donc non 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 dans les années 50 en fait après elle a un peu de mal à retourner aux Etats-Unis puisqu'on l'a dit juste d'être communiste mais depuis la France elle va apporter son soutien au mouvement des droits civiques et en 1963 elle va finir par avoir le droit de revenir aux Etats-Unis elle va participer à la marche sur Washington pour l'emploi et la liberté de Martin Luther King et ça va être une des seules femmes à prononcer un discours sur le mall au même endroit où Martin Luther King est allé à Dream elle va prononcer son discours en uniforme militaire de l'armée de l'air française avec ses médailles et tout en disant attention nous aussi on est capable de faire des trucs bah non mais en fait elle dit rendez-vous compte qu'en Europe j'ai été invité chez des présidents des rois des princes et que dans mon pays d'origine on peut pas me servir au restaurant voilà on peut pas me servir au restaurant et je suis obligé d'utiliser des toilettes spéciales et après un truc genre moi je suis Joséphine Baker et quand je parle on m'écoute oui bon t'es une star d'accord ça va quoi en 66 elle est invitée par Fidel Castro c'est la Nicki Minaj de l'époque c'est la Beyonce de l'époque paraît-il on l'a comparé je sais pas maintenant que Nicki Minaj a un avis sur les vaccins ouais c'est vrai bon ça ça va elle prend quand même pas des positions politiques hyper compliquées bon si se l'a dit donc en 66 elle est invitée par Fidel Castro à Cuba pour la conférence tricontinentale c'est l'époque où Castro est encore en train de dire bon si on peut être indépendant communiste mais indépendant et puis et puis on fait du commerce quand même avec les Etats-Unis ouais enfin voilà donc il est pas encore radicalisé on va dire donc elle y va et elle prend position contre l'impérialisme américain voilà c'est un peu sa prise de position la plus forte ouais la plus contre enfin remarque la lutte contre le racisme enfin ça nous paraît aujourd'hui consensuel mais oui à l'époque mais bon c'est pas tu vois il faut pas les pieds dans le plat non plus quoi oui cela dit en même temps en mai 68 au moment de mai 68 elle va défiler pour le général de Gaulle sur les Champs-Elysées d'accord mais en tant que membre des forces françaises libres quoi ben ils sont rencontrés avec de Gaulle au moment de la guerre et tout donc conscience politique mais peut-être un petit peu ce qui vient quoi ouais bref dans les années 60 sa générosité avec ses enfants avec ses amis et puis un certain manque de discernement quand il s'agit de payer au juste prix les artisans qui travaillent pour elle font qu'elle est au bord de la ruine elle gagne beaucoup d'argent mais elle en dépense plus tout voilà à un moment donné ça ne tient pas en 64 elle est sauvée par un don de Brigitte Bardot qui aime les noirs quand c'est les femmes je suppose quand elles sont connues mais en 68 le château de Milande est finalement saisi par le fisc aussi parce que oui pour payer ses impôts elle va s'enfermer dans sa cuisine dans la cuisine du château en protestation pour dire non 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 je partirai pas c'est ma maison vous me l'enlevez on va l'expulser manu militari elle va passer quelques jours à l'hôpital bon c'est un peu le moment pas top ouais et à ce moment là elle va être sauvée par Grace Kelly devenue Grace de Monaco qui va lui donner un appartement à Roquebrune donc à côté de Monaco et puis elle va reprendre les tournées pour se renflouer donc là on est en 68 on est en 68 donc elle a 62 ans 62 ans ouais alors elle reprend les tournées avec un rythme pas non plus incroyable et puis c'est plus les jupes de bananes non non là c'est plus des tournées de chant parce que entre temps elle a augmenté son répertoire et puis elle a gagné en coffre donc c'est vraiment du chant quoi et finalement en mars 75 pour ses 50 ans de carrière elle va créer une rétrospective Joséphine Baker dans Joséphine Abobino produit par Le Prince-Régné et Gris donc toujours le spectacle fait sale comble les critiques sont dithyrambiques elle va jouer 14 fois jusqu'au 10 avril jusqu'au 9 avril donc 9 avril 14ème représentation à guichet fermé et le 10 on la retrouve chez elle dans le commun elle a fait une attaque cérébrale et elle va mourir deux jours plus tard à la pitié de Salpêtria donc elle est presque morte sur scène oui pas très loin moi je trouve qu'en tant qu'artiste c'est important de mourir sur scène non mais c'est une mort pas mal tu vois genre tu viens d'avoir un grand succès tu fais la fête après bon tu fais un AVC c'est fini merci au revoir rideau rideau comme on donc à l'époque il y a un hommage militaire et national à la Madeleine comme pour Bebel et Johnny et elle est enterrée à Monaco son dernier mari Joe Bouillon sera ou mot Bouillon je sais plus comment ça bon bref son dernier mari sera rentrée avec elle quand il mourra plus tard et donc le 30 novembre prochain elle va être la première femme noire à rentrer au Panthéon symboliquement parce que ses restes en fait restent à Monaco d'accord on va mettre une plaque au Panthéon ouais si on peut éviter de transporter les cadavres en temps de pandémie ouais d'accord bon bon ça fait 40 ans peut être un peu sec mais voilà c'est un petit détail quand même qu'en fait elle rentre pas vraiment au Panthéon ouais c'est de mettre son nom dedans ouais mais en tout cas ça permet de mieux voir qui elle était et bah qu'elle a quand même une carrière hyper longue parce qu'elle arrive à faire 50 ans où elle tourne presque tout le temps qu'elle s'est engagée pendant la deuxième guerre mondiale dès le début ouais c'est ça et qu'elle bah qu'elle a fait partie de ces gens pour qui la France ça a été un idéal aussi pour lequel on pouvait se battre ouais ouais et donc elle s'est défendue contre le racisme alors depuis la France cette militante contre les droits civiques bon bah voilà c'est bien elle prend pas beaucoup de risques j'ai l'impression qu'il va y avoir une grosse bataille là dans jusqu'au 30 novembre tant qu'on en parle entre les universalistes et les autres antiracistes qui vont tous les deux vouloir récupérer la figure de Joséphine Baker je ne sais pas à quel point son engagement était très intellectualisé oui à quel point elle avait une vraie théorisation de la race ou de je sais pas quoi non je pense qu'elle a mis sa notoriété au service de cause qui lui semblait juste qu'il a touché déjà qu'il a touché elle parce que personnellement parce qu'elle l'a connue aussi je pense que le Missouri dans 1905 ça doit être dur ça doit être pas facile après dans tout ce que j'ai lu alors j'ai elle a pas écrit ses mémoires non plus il y a un de ses fils adoptifs qui a écrit une biographie sur elle je pense qu'elle a dû subir du racisme un petit peu en France aussi oui à part les stéréotypes dans lesquels on l'a un petit peu enfermé mais qu'effectivement c'est beaucoup moins violent que bah non toi tu vas les toilettes elles sont au fond du jardin ou ce que tu nous avais raconté sur ce journaliste qui avait écrit un bouquin sur la condition des noirs où bah ouais quand tu sors tu pourras pas aller aux toilettes nues partout tu pourras pas boire partout donc faut que tu fasses attention ouais et puis il y a des gens qui te lynchent oui aussi il y a des émutes bon mais elle a dû subir quand même des trucs sur lesquels c'est pas forcément un peu gentil mais bon oui voilà on a appris plein de trucs on a appris énormément de choses et donc en attendant le Panthéon on va continuer à apprendre des choses on va continuer à écouter plein de podcasts les podcasts du label Podcut par exemple soutenez-nous soutenez-nous soutenez le Patreon du label ça nous permet d'organiser plein de choses d'être présents si vous voulez nous voir on reparlera peut-être du Paris Podcast Festival on sera pas sur scène mais on y fera peut-être un tour mais peut-être qu'on sera dans un bar en face et d'ici là on apprend des choses et puis on revient très vite vers vous comme on dit dans l'entreprise voilà à la prochaine fois à la prochaine fois Je suis à la prochaine fois et je suis à la prochaine fois